Good night to you, chers spectateurs. Est-ce que tu aimes le sang ? Attention, je ne te parle pas d'une petite cicatrice faite par Chuck Norris ou d'un bras arraché par Quentin Tarantino. Je te parle du vrai sang. Celui qui pisse par tous les orifices est celui qui sort d'une cage thoracique défoncée par le personnage central. Il y a peu de films que l'on peut vraiment considérer comme gore. Bon, évidemment, la saga la plus connue dans le genre, c'est la saga So. Mais celle-ci relève finalement du pur plaisir de spectateurs de voir des personnages ayant des choses à se reprocher alors que finalement, ce gore se veut réaliste. Finalement, c'est assez éterne. Alors que le gore d'un film jouant la surenchère ne cherchant à aucun moment à être réaliste et admettant son côté outrancier là où l'on trouve l'essence même d'un film gore, violent, putassier et finalement purement et simplement jouissif est là pour notre plus grand et vrai plaisir de spectateur vicieux. En 91, au cœur d'une petite île du Pacifique, un cinéaste complètement fumé a eu la putain d'idée d'adapter un manga délirant où un enfant de l'apocalypse se retrouve au beau milieu d'une prison de haute sécurité pour une vengeance qu'il a commise pour démonter du tolard. Nam Lai Choi nous offre ici, sur l'île de Hong Kong, une des plus grandes perles du cinéma gore international. Un film brillant et fantasmagorique aux accents à la fois bis et zed mais dans une logique cinématographique tellement cathartique et violente à outrance que l'on ne pouvait définitivement que le ranger dans les perles du 7ème art bis. Le long métrage aligne les répliques cultes, les instants de cinéma délirant, les moments de jouissance tant on est fasciné par la présence du personnage central, ces instants de flottement juste là pour démontrer le charisme du héros, bref, l'essence même d'une oeuvre cherchant avant tout à faire en sorte que le spectateur soit en fascination devant un objet rare. Bon déjà, le film commence, le héros donne un coup de la tellement fort à un mec qu'il se retrouve empalé dans une planche clouée et juste après, il y a un gros, il lui défonce la cage d'Horacique avec un putain de coup de poing et lui ressort les boyaux. C'est du génie ça. On est en admiration devant la puissance du film, le réalisateur se permettant de ses effets gore plateau tellement réaliste que l'on reste subjugué par la force de ceci et par le jeu autour de la destruction des corps pour un final juste délirant et surréaliste devant lequel on reste à la fois perplexe et plié en deux tant le tout semble sortir de nulle part. Le long métrage est tellement pété, tellement allumé, tellement déjanté que l'on reste hypnotisé durant chaque instant de cette oeuvre malgré sa longueur intentinée outrancière offrant en plus de cela l'une des romances les plus ridicules du cinéma pour des scènes d'anthologie tout simplement jouissives. Difficile de ne pas rire devant ces scènes-là et encore plus difficile devant les scènes d'entraînement qui semblent être un michement entre karaté king et un porno consanguin. Et honnêtement, c'est vraiment difficile de s'empêcher de rigoler devant un trip aussi fumé. Rikéo, c'est ce que le cinéma nous a offert de plus pété depuis bien longtemps et qui fut rarement égalé. Car même si le gore est aujourd'hui un genre qui fascine beaucoup de monde, il reste un genre pris dans ce qu'il a de plus réaliste et cathartique là où les auteurs comme Naim Choi considèrent que le gore devrait être pris au second degré. Difficile de ne pas avouer que ce genre de cinéma Z nous manque aujourd'hui. On aimerait tellement retrouver ce genre de long métrage que même si on aime et adore Rikéo, un doux sentiment de nostalgie berce le visionnage de cette oeuvre devant laquelle on est fasciné de bout en bout. Alors laisse-toi embarquer dans la prison la plus futuriste de 91 pour serrer les poings et aider Riky à sortir de cet enfer à moins que finalement l'enfer se soit vu. Bonne séance et on se retrouve devant la porte arrière de ton cinéma préféré le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada